Chers collègues, chers Manuela Carneiro da Cunha, il y a tout juste 20 ans, la Convention de Rio sur la diversité biologique reconnaissait l'importance des savoirs autochtones dans l'économie mondiale. Reconnaissance tardive, car ces sociétés traditionnelles, même s'ils ne constituent qu'un faible effectif, les Indiens représentent un millième environ de la population au Brésil, ces sociétés donc ont acquis des connaissances et des techniques uniques pour repérer et gérer et conserver des ressources naturelles. Pour ces populations loin des lieux du pouvoir, il est ardu de se faire entendre. De même, il peut être aussi difficile pour les instances nationales et internationales d'entrer en relation avec elles. À ceci s'ajoutent les points de vue qui diffèrent, quand il ne s'agit pas de conflits d'intérêts, entre peuple autochtone, équipe scientifique, ONG et État. À titre d'exemple, les ressources génétiques, c'est-à-dire le matériel d'origine animale ou végétale contenant des gènes, possèdent une valeur potentielle. Mais leur utilisation soulève des questions complexes de propriété intellectuelle et d'exploitation. Et il est indispensable de trouver des solutions pour pallier les inélégalités flagrantes qui résultent de l'asymétrie de savoirs et d'expertise juridiques entre populations autochtones et entreprises ou chercheurs du secteur public ou privé. C'est à ces questions difficiles que vous avez consacré l'essentiel de vos recherches et de votre enseignement. Venu en France pour compléter votre formation mathématique à l'université, vous avez changé de cap en suivant le séminaire d'anthropologie de Claude Lévi-Strauss, ici même au Collège de France. Rentré au Brésil, vous avez été nommé professeur d'anthropologie et non pas de mathématiques, à l'université de Campinas, puis à l'université de São Paulo et finalement à l'université de Chicago jusqu'en 2009. Vos premiers travaux ont porté sur l'ethnologie amazonienne et la définition de l'identité indienne au Brésil. Vous avez étudié le statut légal des Indiens et son incidence sur leurs droits personnels et collectifs dans la société brésilienne contemporaine. Vous avez joué un rôle important dans le Comité sur les droits des Indiens à l'Assemblée constituante de 1988, dans plusieurs commissions de l'UNESCO pour la conservation de la forêt tropicale ou encore à la Convention pour la diversité biologique. Vos recherches ont porté sur le rôle des sociétés traditionnelles dans la conservation et la gestion des ressources naturelles et sur les usages de l'environnement par les sociétés indiennes et non-indiennes. Votre travail, Encyclopédie de la forêt, que vous avez publié en 2002, a été qualifié par Claude Lévi-Strauss, je cite, « D'ouvrage le plus enrichissant par son contenu qu'il m'était donné de lire depuis longtemps ». Vous poursuivez votre action dans deux directions, la lutte contre les discriminations ethniques et raciales et la réflexion sur les savoirs traditionnels. La chaire que vous avez souhaité appeler « Savoir autochtone » est la troisième du cycle « Savoir contre provocté AFD » soutenue par l'Agence française de développement. Elle s'inscrit dans les enjeux du développement en Amérique latine, que soutient cette agence et enrichit la réflexion qu'elle a publiée récemment dans la collection « À Savoir ». De retour en France cette année, de retour au Bercail, si je puis dire, dans la chaire d'Anthropologie sociale dirigée par Philippe Descola, vous êtes prête à nous faire bénéficier de votre expérience sur la défense des peuples indigènes et l'importance des savoirs qui les tiennent. Non seulement en enseignant ici même, mais aussi en interagissant par vidéoconférence avec plusieurs campus numériques de l'Agence universitaire de francophonie. Et encore, en pilotant un stage de 15 jours à Paris, que propose l'Agence française de développement à sept jeunes enseignants-chercheurs originaires du Brésil, du Centre-Afrique, du Cameroun, de Madagascar et du Vietnam. Pour tout cela, soyez-en remerciés. Merci. Applaudissements Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, vous avez bien voulu m'accueillir parmi vous pour cette année. C'est un très grand et un bien redoutable honneur. Le collège est un lieu vénérable auxquels que savants exceptionnels à tous égards ont infléchi la pensée de leur époque et d'être admises pour un temps dans leur voisinage. Je le dois à Philippe Descola et à Philippe Kurilski et je les remercie tous deux très vivement. Chers amis, et je revois ici des amis de très longue date, mesdames et messieurs, on célèbre cette année, M. Corvol vient de vous le rappeler, on célèbre cette année deux anniversaires. C'est d'abord le cinquantième anniversaire de La pensée sauvage, un livre qui a établi la dignité des savoirs autochtones et par là l'unité de l'esprit. Et c'est ensuite le vingtième anniversaire du premier instrument international qui est Valoriser ses savoirs, la Convention de la diversité biologique du sommet de Rio. Ces deux événements vont encadrer ce que j'envisage de vous dire aujourd'hui, et je voudrais vous faire saisir à la fois ce qui les relie et ce qui les distingue. Et je commencerai par quelques remarques sur le vocabulaire et ses sous-entendus. Le savoir tout court, ou comme disent les linguistes, le savoir non marqué, c'est la science. pour parler de savoirs autres que la science, il faut lui ajouter des adjectifs. Quels sont-ils ? Bien dans le langage courant, on remplace volontiers savoirs autochtones par savoirs locaux ou savoirs traditionnels. Et on les utilise quasiment comme des équivalents. Je me plierai moi aussi à cet usage, mais non sans analyser quelque peu les malentendus qui l'entraînent. L'adjectif traditionnel évoque une forme de transmission de génération en génération qui peut porter à concevoir ces savoirs comme des trésors au sens propre, c'est-à-dire des ensembles clos dont on peut certes jouir, mais qu'on ne peut augmenter. Ce qui est traditionnel, cependant, et les organisations de peuples autochtones n'ont pas manqué de le rappeler et le régime et le mode d'acquisition de ces connaissances et non simplement le contenu, la substance des informations reçues des aînés. Si les savoirs traditionnels se résumaient à des informations comme on a pu parfois le croire, il suffirait de les recueillir sur des bases de données pour assurer leur survie, quitte à se désintéresser du sort de ceux qui les détiennent. Mais si, plus correctement, ces savoirs traditionnels sont non pas seulement des produits achevés, mais des formes de production innovantes de données d'informations et de connaissances, alors la sauvegarde du système devient aussi essentielle que la sauvegarde des informations. Venons-en aux adjectifs locales et autochtones. Lorsque Lévi-Strauss intitule son livre La pensée sauvage, c'est pour marquer qu'il ne s'agit pas de la pensée des sauvages, mais bien de formes de pensée qui existent autant ailleurs que chez nous et qui côtoient la science. Et là, je vous montre la couverture de l'édition originale de la pensée sauvage. C'est évidemment un calembour et un clin d'œil que Lévi-Strauss fait pour mettre la pensée viola tricolore, la pensée sauvage, sur sa couverture. Cette précaution, cependant, disparaît lorsque nous parlons de savoirs autochtones et locaux, car on y sent bien l'élision d'un terme qu'on peut y ajouter ou mettre à volonté, celui de population. Ce qui fait que l'on puisse comprendre à tort, on le verra, les savoirs locaux aussi bien comme ayant une portée circonscrite, en contraste avec la portée universelle de la science, comme ayant été construits dans un espace géographique et social limité, ou comme dérivant d'une intimité particulière avec ce qu'on appelle un milieu ou un environnement conçu comme donné au départ. Il en résulte une division qui oppose l'anecdotale aux systématiques et le descriptif à l'analytique, bref, le particulier à l'universel. Disons tout de suite, et je reprendrai ce thème dans un moment, que je n'ai pas de querelle avec la distinction entre ce que nous nommons science et ces savoirs autres. Si j'entends bien qu'affirmer leur équivalence est un geste politique, je crois cependant qu'il ne fait qu'obscurcir leurs différences. Or, c'est précisément dans ces différences que réside, il me semble, la valeur des savoirs autochtones. Depuis les années 80, les savoirs autochtones ont acquis un statut juridique et un espace politique croissant. Le tournant majeur du point de vue d'une reconnaissance juridique date, on l'a vu, de 1992 et du sommet de la Terre tenu à Rio qui, comme on vient de le rappeler, célébrera 20 ans au mois de juin. C'est sous l'égide de l'ONU qu'une déclaration et une convention internationale y ont inauguré une nouvelle ère. La déclaration de Rio traite dans un seul et même texte de plusieurs conditions pour assurer le développement durable. Parmi ces conditions, on énumère l'élimination de la pauvreté, le rôle central des populations autochtones, de leur savoir et de leur pratique dans la gestion de l'environnement et le renforcement des connaissances scientifiques, des échanges et du transfert des techniques en matière de développement durable. Et voici donc réunis pour la première fois dans un texte international les thèmes qui nous occuperont pendant le cours qui succédera à cette leçon. Notons que la déclaration de Rio est une affirmation de principe sans effet contraignant. Les conventions en revanche, une fois signées et ratifiées par les différents pays, y ont un statut de loi. La Convention sur la diversité biologique dans son préambule affiche les mêmes principes de la déclaration de Rio. Mais ce sera surtout un article devenu célèbre au cours des ans, l'article 8J, qui ira permettre de faire avancer la visibilité des savoirs autochtones. Dans cet article 8J, et je vais vous le montrer tout de suite, voilà, la Convention déclare que, et alors ce que j'ai fait, c'est vous le mettre là parce que la rédaction est barbare dans la mesure où elle se veut très exhaustive. Je vous la laisse lire plutôt que de vous la lire moi-même. Voilà. Enfin, l'essentiel, de toute façon, c'est que les parties contractantes de la Convention sont tenues, n'est-ce pas, de respecter, préserver, maintenir les connaissances d'innovation et pratiques des communautés autochtones et locales, etc., etc., etc. Il est important de souligner, n'est-ce pas, qu'il s'agit aussi d'en favoriser l'application sur une plus grande échelle avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances d'innovation et pratiques. Vous voyez que là aussi, on a associé connaissances à innovation et pratiques, et ce sont des points importants. Et puis, on parle du partage équitable des avantages. Je reviendrai, bien sûr, sur cette convention fondamentale. Mais une autre convention aussi, adoptée au même sommet de la Terre, a eu également un effet important sur la reconnaissance des savoirs autochtones. Il s'agit de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 4 ans plus tôt, en 1988, l'ONU avait déjà créé le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique. C'est le GIEC, en anglais, connu sous la sigle IPCC, qui est un groupement de scientifiques dont la mission est d'évaluer et proposer de nouvelles stratégies face aux changements climatiques provoqués par les activités humaines. Alors que la Convention cadre sur les changements climatiques, à l'origine, ne faisait aucune référence au savoir traditionnel, le GIEC, maintenant, sollicite explicitement leur contribution pour son cinquième rapport prévu pour 2014 et cherche à établir une communication jusqu'à présent inexistante ou quasiment inexistante entre savoir traditionnel et circuits académiques. La justification en est la suivante. Presque partout, les peuples autochtones ont survécu précisément parce qu'ils occupaient des régions qui, jusqu'à une période récente, n'étaient pas, par ailleurs, convoitées à d'autres usages. C'est pourquoi ils sont nombreux à habiter des îles, des zones montagneuses ou inondables, soit, en somme, des territoires particulièrement vulnérables. De plus, ces populations sont, en général, directement dépendantes de leurs ressources naturelles et les phénomènes climatiques sont donc suivis avec grande attention. Leurs impacts sont connus et des formes de mitigation et d'adaptation ont été mises à l'épreuve depuis plusieurs générations. On en déduit que les populations autochtones, ainsi d'ailleurs que d'autres populations qui habitent des territoires marginaux, ont accumulé des compétences considérables en matière de changement climatique. Comme je l'ai déjà dit, aucun dispositif ne permet de relayer ces connaissances auprès des scientifiques. Ceux-ci, pour leur part, n'ont pas toujours pris la mesure de ce qui est localement applicable. en deux réunions tenues en 2011, l'an dernier, le GIEC, en accord avec l'Université des Nations Unies et l'UNESCO, a en conséquence appelé les contributions des spécialistes et des représentants de ces populations. Sur cette lancée, il a aussi innové en voulant réunir et consulter cette abondante littérature dite grise, celle dont la publication ne dépend pas de l'approbation d'un comité scientifique et qui ne circule pas dans les sciences dures, disons en passant qu'elle inclut pour une bonne part aussi la littérature historique et ethnographique. Je donnerai un autre exemple de la reconnaissance croissante des pratiques traditionnelles. Celui-ci porte sur la diversité des plantes cultivées est un thème qui fera l'objet d'une attention particulière dans le colloque associé à ce cours prévu pour le 14 et le 15 mai. On estime qu'il y ait quelques 7000 espèces de plantes cultivées avec leurs multiples variétés, ce qui est finalement assez peu. Mais cependant, même sur ces 7000 espèces, une trentaine d'espèces est suffisante pour 95 % des besoins énergétiques de l'humanité. Et 4 de ces espèces couvrent 60 % de ces besoins. Ce sont, vous en doutez, le riz, le blé, le maïs et la pomme de terre. La révolution verte qui, dans l'après-guerre, a sélectionné et disséminé dans le monde les variétés agricoles les plus productives, a eu à la fois de grands mérites et des effets néfastes. Ainsi, en Inde, elle a évité une famine. Mais elle a aussi induit une consommation sans précédent d'engrais et de pesticides. Tandis que les populations traditionnelles avaient développé des connaissances minutieuses des détails de chaque parcelle de leur territoire et qu'elles avaient exploité cette diversité avec des variétés et des activités adaptées à chacune, la généralisation de variétés très productives n'a pas suffisamment tenu compte des particularités des sols et des climats. Les engrais et les pesticides permettent de corriger, c'est-à-dire de normaliser ces particularités, de rendre homogène ce qui est foncièrement hétérogène. La production a donc augmenté considérablement, mais au dépens de la diversité et de l'autonomie des cultivateurs. En particulier, elle a entraîné une perte de cultivars locaux et donc une érosion génétique dans l'agriculture. La révolution verte est un bon exemple de la démesure des projets modernistes. On en est à présent au bout de plusieurs décennies à faire le point sur les pertes qu'elle a entraînées. Cette érosion de la diversité génétique des plantes cultivées génère un très grand risque pour la sécurité alimentaire. Les plantes, en effet, sont vulnérables aux attaques d'insectes, de virus, de champignons et de maladies en général. Comme chaque variété a développé des défenses ciblées sur certains de ces agresseurs, cultiver une seule variété c'est augmenter les risques auxquels les cultivateurs s'exposent. C'est donc courtiser le désastre. Le plus tristement célèbre de ces désastres est la grande famine d'Irlande qui a tué un million de personnes et fait émigrer un autre million aux États-Unis. Et cela parce que entre 1845 et 1849 la récolte de pommes de terre a été perdue. La pomme de terre vous le savez sans doute est originaire des Andes. Elle a été domestiquée dans le sud du Pérou il y a environ 6000 ans ou même plus et les agriculteurs y ont produit par sélection plus de 1000 variétés ensuite disséminées dans le continent. Dans l'archipel de Chiloé au Chili quelques autres 400 variétés furent sélectionnées par les populations autochtones. Les quelques variétés introduites en Europe à partir du XVIe siècle proviennent de Chiloé. En Irlande jusqu'à la catastrophe de 1845 une seule variété chilienne était utilisée choisie de par sa grande productivité justement. quand cette variété fut attaquée par le mildiou de la pomme de terre un champignon auquel elle était sensible toute la récolte fut donc perdue. La diversité génétique des plantes cultivées et surtout des principales plantes utilisées dans l'alimentation est donc une affaire essentielle de sécurité et c'est là une des raisons pour lesquelles on a établi des banques de germoplasme qui conservent dans des conditions optimales le plus grand nombre possible de variétés. Cependant cela ne suffit pas. Les êtres vivants coévoluent avec leur habitat et s'adaptent aussi bien à des changements climatiques qu'aux nouvelles attaques d'autres organismes tels que des parasites ou des maladies. Conserver le germoplasme dans des banques c'est perdre une coévolution qui ne se produit que sur le terrain in situ. Pour ce qui est des plantes cultivées les agriculteurs et à vrai dire le plus souvent les agricultrices sont ceux qui conservent et sélectionnent les variétés. C'est ce qu'on appelle la conservation on-farm dont l'importance stratégique n'est plus à démontrer. Elle s'est affirmée notamment en 1996 lors de la conférence de Leipzig et s'est vue consacrée dans le traité international sur les ressources génétiques pardon sur les ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui date de 2001 c'est un traité de la FAO donc là aussi dépendant de l'ONU. Vous avez là des photos un mosaïque de photos de quelques variétés cultivées sur le moyen Rio Negro variétés de manioc et d'autres plantes. Les variétés de manioc se chiffrent à plusieurs centaines. Les aspects juridiques que je viens d'évoquer ne peuvent être dissociés de leur dimension politique. Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique la question des savoirs traditionnels a eu un écho aux proportions inattendues. Les mouvements sociaux des peuples autochtones sont à l'origine de ces changements qui se sont rangés sous l'égide de l'ONU. L'ONU remarquons-le s'est en effet constituée depuis les années 1970 en l'espace où les thèmes émergents acquièrent une visibilité et un poids politique inédit. C'est le cas entre autres des droits reproductifs, du développement durable, de l'orientation sexuelle et en particulier pour ceux qui nous intéressent ici, des droits des peuples autochtones. Dans cette lancée, la Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples autochtones a été adoptée en septembre 2007. Cette déclaration en tant que déclaration justement n'a pas d'effet contraignant mais elle a cependant un effet moral que les organisations de peuples autochtones se sont chargées de diffuser et même d'inclure dans l'interprétation des lois en vigueur. C'est notamment grâce au protocole de Nagoya d'octobre 2010 que ces mouvements ont pu faire progresser leur revendication. En effet, dans ce protocole, les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques ont acquis un statut et un traitement légal équivalent à ceux des ressources génétiques elles-mêmes. Rappelons que la Convention sur la diversité biologique se propose un véritable tour de force. Elle établit la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques, elle leur demande de mettre en place des lois d'accès, elle propose en échange de ces ressources un partage des bénéfices, surtout sous la forme de transferts de technologies, et tout cet édifice repose sur l'idée néolibérale que pour conserver la diversité biologique, il faut en organiser le marché. Il me semble que les résultats matériels à ce jour décevants des instruments internationaux mis en place tiennent en grande partie à leur radicale nouveauté. Celle-ci exige un effort considérable pour construire un ensemble cohérent de droits et de mécanismes. C'est déjà fort difficile pour ce qui est des ressources génétiques, ça l'est bien davantage quand il s'agit de savoirs traditionnels, car on achoppe tout de suite sur les questions de droits intellectuels, sinon tout bonnement de propriétés intellectuelles. Comment faire pour que des règles équitables ne nuisent pas à ce que l'on s'efforce de défendre et de protéger ? La question est là. Il faut aussi comprendre que les droits associés aux savoirs autochtones sont en passe de se jouer et de se définir dans des arènes politiques diverses qui toutes ne leur sont pas également favorables. Une première grande différence sépare les Nations Unies de l'Organisation mondiale du commerce. Celle-ci, au contraire de celle-là, a de puissants moyens de faire respecter ces décisions. De plus, elle abrite les États-Unis qui, on le sait, quoique l'ayant signé, n'ont jamais ratifié la Convention sur la diversité biologique. Pour l'instant, la question n'est pas tranchée de la prééminence de la Convention sur la diversité biologique vis-à-vis des règles de l'OMC qui, elles, se fondent sur les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, c'est-à-dire ce qu'on connaît en anglais comme les accords TRIPS. Et puis, il y a les intérêts des États qui ne coïncident pas nécessairement, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ceux des populations autochtones. Le groupe des États alignés méga divers, c'est-à-dire ceux dont le territoire est riche en diversité biologique, défend dans les arènes internationales que toute demande de brevets ou autre protection intellectuelle, dans quelque pays que ce soit, soit tenue d'expliciter la traçabilité, ce qu'on appelle en anglais le disclosure of origin, la traçabilité des matières premières et des savoirs associés qui ont conduit à l'invention ainsi que la légalité de toutes les transactions intervenues. C'est là une position qui aligne, bien entendu, les États méga divers avec les populations autochtones et locales. de même, les États méga divers se plaignent tout autant que leurs peuples autochtones de l'indéfinition et de l'insuffisance de la répartition des avantages prévus dans la Convention sur l'université biologique. Mais par ailleurs, ces mêmes États peuvent trouver gênante non seulement la présence dans le cadre de l'ONU de délégations d'autochtones venues de leur propre pays, mais aussi les obligations de consultation à propos de politiques intérieures que de nouveaux instruments internationaux leur imposent. La Convention sur la diversité biologique a soulevé de grands espoirs à la fois scientifiques et économiques, en premier lieu celui de la découverte de principes actifs prometteurs en pharmacologie. On a cité ainsi à l'appui les exemples classiques de la quinine, de la morphine ou de l'éphédrine, ceux plus récents de l'artémisine dans le paludisme ou des flavones dans l'anxiété. C'est pourtant pour de telles applications pharmaceutiques que les résultats sont les plus aléatoires et les procédures les plus longues et les plus coûteuses. Et c'est là aussi que la répartition des mérites d'une éventuelle invention est la plus s'âprement discutée. Il n'en reste pas moins que l'on peut espérer à bon droit découvrir des molécules importantes dont les plus recherchées sont celles qui possèdent une structure et des mécanismes d'action qui diffèrent de tout ce qui est connu jusqu'à présent, laissant espérer la mise au point de médicaments de référence inédits qui bouleverseraient les approches thérapeutiques. Pour ce qui est des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels s'associer, toute une gamme de substances et de produits dont les propriétés sont connues des peuples autochtones se révèlent bien plus prometteuses à court terme. Ce sont des fibres, des colorants, des conservateurs, des huiles, des parfums et ce sont ensuite toutes sortes de poisons animaux ou végétaux dont les populations autochtones connaissent les effets. Et enfin, le plus prometteur de bénéfices financiers est probablement le marché mondial des médicaments naturels, beaucoup moins réglementé que le marché pharmaceutique et qui, en 2008, mouvementait plus de 20 milliards de dollars par an. Où en sommes-nous ? La conscience des apports potentiels des savoirs autochtones s'est, on l'a vu, considérablement élargie. Mais pour l'instant, les résultats concrets sont encore bien minces. sur les 193 pays qui ont ratifié la Convention sur la diversité biologique, on compte sur les doigts les pays qui l'ont réglementé. Les contrats d'accès aux ressources génétiques n'étaient que 700 en 2010, dont quelques 20 seulement se destinaient à des fins commerciales et le Costa Rica, lui seul, en avait passé 15. Les compagnies transnationales n'en auraient célébré qu'avec 4 pays seulement. Quant au Brésil, un scandale a fait échouer en 2000 un contrat d'exclusivité portant sur l'accès aux ressources génétiques qu'une grande entreprise pharmaceutique essayait de s'assurer. À quoi tient ce constat décevant ? On peut avancer des raisons de plusieurs sortes dont certaines sont structurelles. On a pris l'habitude de distinguer les pays utilisateurs des pays fournisseurs de ressources génétiques, quoique dans bien des cas certains pays dont la France qui a gardé des territoires au département d'Outre-mer à grande diversité biologique soient à la fois fournisseurs et utilisateurs. Quoi qu'il en soit on peut généraliser en affirmant que les pays utilisateurs se plaignent d'une incertitude juridique et de procédures lentes et compliquées pour l'accès aux ressources génétiques. Pour leur part les pays fournisseurs se plaignent de l'absence de mécanismes adéquats pour assurer la traçabilité, la légalité et le partage juste et équitable des avantages. Le protocole de Nagoya dont j'ai parlé a précisément incorporé des mécanismes multilatéraux destinés à rassurer les uns et les autres mais je rappelle qu'il n'est pas encore en vigueur. Ces grandes espérances déçues ont eu des effets complexes. Elles ont placé les populations autochtones sur la défensive et elles se méfient à présent de tout chercheur. Les savoirs qu'elles tenaient pour les plus importants ne sont pas ceux qui semblent être les plus demandés. Du coup, toutes sortes de savoirs exotériques avec un X sont à présent conçus comme des savoirs réservés, ésotériques avec un S. Les scientifiques eux sont outrés que l'on ne veuille pas distinguer la recherche sans intérêt économique qu'ils pratiquent de l'exploitation de brevets. Or, étant donné les politiques d'appropriation des universités, du moins aux États-Unis, la différence entre recherche commerciale et purement scientifique est souvent devenue difficile à cerner. La politique des institutions scientifiques n'a pas fondamentalement changé. Pour ce qui est, par exemple, de l'importance de la conservation on-farm, pourtant on l'a vu reconnue par la FAO, les institutions consacrées à l'agriculture dans la plupart des pays s'en soucient fort peu. C'est ce constat qui m'a d'ailleurs amenée à choisir ce thème pour le colloque. C'est dans cette perspective que les recherches sur la nature, les programmes et les régimes de savoir traditionnel deviennent alors cruciales. J'insiste sur le pluriel dans les régimes car on n'est pas en présence d'un seul mode d'accès à la connaissance et d'un seul régime mais bien d'une pléthore qu'il faut encore connaître. Il faut d'autre part discerner les effets qu'ont sur les populations traditionnelles les nouvelles politiques suscitées par la prise en compte de leurs apports. Ignorer ces dimensions, c'est mettre en risque la continuité même des systèmes de savoirs autochtones. Si donc le bilan est pour l'instant décevant sous bien des aspects pratiques, il a cependant déjà produit au moins deux résultats importants. Toute cette affaire a mis en relief un thème cher à Lévi-Strauss, celui du rôle que les savoirs et pratiques autochtones devraient jouer dans la collaboration entre les savoirs humains. Il est frappant que ce soit les mouvements sociaux des peuples autochtones qui reprissent cette dimension centrale et relativement oubliée de la pensée sauvage. Chez les anthropologues, les études dites d'ethnosciences, de nature au fond cognitive, se sont surtout penchées sur les classifications tout en se croyant être les continuateurs du programme de Lévi-Strauss. Mais les revendications développées par les mouvements autochtones au sein de l'ONU ont une portée très différente. Il s'agit là de poser les bases d'un nouveau type de collaboration entre leur savoir et la science. Pour Lévi-Strauss, qui a toujours été fasciné par les techniques et qui a d'ailleurs très tôt publié un article sur les poisons de pêche amazonien, c'était là une intention omniprésente. Et la pensée sauvage, le livre, est à bien des égards un manifeste pour une appréciation à leur juste valeur des savoirs autochtones. En outre, et c'est le deuxième point, une autre perception est apparue sur la scène publique ainsi que parmi les anthropologues. Celle-ci, sans être directement issue de Lévi-Strauss, s'évalue de ses travaux sur la mythologie. Elle nous fait comprendre que le savoir des peuples sans écriture peut être rangé à côté des grandes traditions philosophiques. Il peut se constituer en partenaire d'un réseau de savoirs sur le monde, en un sens, cette fois, non pas tant pragmatique, qu'est-ce qui peut servir, n'est-ce pas, à quoi ça sert, mais plutôt ontologique, qu'est-ce qui existe, et éthique, quelle en est sa valeur. Pour une bonne partie du XXe siècle, on a voulu démarquer la science des savoirs traditionnels à l'aide de la notion de rationalité. La rationalité, il faut le rappeler, était l'apanage que Hilbert Carnap et le cercle de Vienne, entendaient attribuer à la science et à elle seule. C'était aussi ce dont il se proposait de donner la preuve. Quoique dès 1931, Gödel ait démontré la vanité de ce projet, ce n'est que bien plus tard, vers les années 60, que la philosophie de la science en a pris définitivement acte. Et on peut même se demander si les nouvelles ont atteint le grand public. La rationalité dépendant au moins toute l'époque de haut modernisme, s'est donc constituée en pierre de touche, et en anglais on dit l'hythnus test, pierre de touche des savoirs autres. En conséquence, il s'est longtemps agi pour l'anthropologie de faire l'ethnographie de la rationalité des systèmes de savoirs traditionnels. Et il est piquant que décrivant dans cette intention le système divinatoire de sorcellerie, Zandé, l'anthropologue britannique Evans Pritchard est devancé en 1937 des résultats qui ont fait plus tard, en 1962, la célébrité de Thomas Kuhn et de sa structure des révolutions scientifiques. Le projet positiviste de la science étant effrité, les rapports entre savoirs traditionnels et sciences ne peuvent plus se poser dans les mêmes termes. Mais je ne prône pas par ce rappel d'assimiler tout bonnement la science et les savoirs traditionnels. Il faut bien au contraire comprendre et faire ressortir leurs différences institutionnelles et historiques. Pour ce qui est de la science qui est la nôtre et dont on pourrait dire que l'histoire remonte à quelques trois ou quatre siècles, elle a pourtant gardé d'un passé bien plus ancien une distinction fondamentale. Rompant avec des usages antérieurs, c'est en Grèce et à l'époque classique que les philosophes et Platon tout particulièrement ont séparé connaissances théoriques et savoir-faire. Rappelons que Jean-Pierre Vernant a montré la prééminence en Grèce à l'époque classique qu'acquiert la science l'épistémé, c'est-à-dire le savoir théorique démontrable par la logique sur la technée, un savoir pratique réduit au tâtonnement de l'observation, c'est son expression, au tour de main, au savoir-faire à l'expédient. La science, c'est le raisonnement, la discussion, la démonstration et son paradigme, les mathématiques. La technée, elle, relève, dit Jean-Pierre Vernant, de la métisse. À l'époque moderne, la technique devient la part expérimentale asservie à la science. Certes, la physique expérimentale jouit d'un statut moindre que la physique théorique, mais elle participe quand même à la science. en Grèce, au contraire, la technée, qui est tout autre chose qu'une application de la science, est d'évaluer à l'âge classique. Et là, je cite encore Jean-Pierre Vernant, le terme technée qui, à l'origine, s'applique aussi bien à la connaissance scientifique qu'à l'expérience de l'artisan, pourra, après Platon, s'opposer à la science véritable qui est l'épistémée. Fin de citation. Donc, inventeur de la science, les Grecs classiques semblent être à l'origine de notre dévaluation des savoirs autrement acquis et en particulier ceux qui lui semblent dériver de l'empirie. On croirait entendre l'expression des préjugés de certains de nos contemporains au sujet des savoirs traditionnels lorsque l'on lit cette description du statut de la technée en Grèce classique. Là, je cite à nouveau « La technée artisanale n'est pas un véritable savoir. L'artisan n'a pas l'intelligence de sa méthode. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Sa technée repose sur une fidélité à une tradition qui n'est pas d'ordre scientifique mais en dehors de laquelle toute innovation le livrerait désarmé au hasard. L'expérience ne peut rien lui apprendre car dans la situation où il se trouve placé, entre la connaissance rationnelle d'une part et le hasard de l'autre, il n'y a pour lui ni théorie ni fait susceptible de vérifier cette théorie. Il n'y a pas d'expérience au sens propre. En se laïcisant, les techniques se sont constituées en un système de recettes traditionnelles et d'habiletés pratiques dont l'efficacité n'a plus rien que de naturel mais qui ne se prête ni à la réflexion critique ni à l'innovation. » Et la fin de citation de Jean-Pierre Vernon. La catégorie du savoir ou quelque chose d'approchant semble être présente dans toute société. Partout aussi, elle n'est pas uniformément répartie et paraît sujette à des échelles de valeurs, à des spécialisations et au sein de celles-ci à des appréciations de valeurs et de degrés. On distingue des savoirs de première importance, ce que j'ai appelé des grands objets de savoir, en général réservés, sinon ésotériques, mais on reconnaît aussi les compétences d'une bonne agricultrice, de l'étalant d'un expert en fabrication de pirogues ou de pièges à poissons. Mais au-delà de ces ressemblances très générales, les régimes de savoir sont d'une étonnante diversité. Vous voyez tout de suite que je ne me place pas ici dans le champ des débats par ailleurs passionnants qui concernent la cognition chez l'humain, mais bien dans une perspective de l'ordre du social et de l'historique. Il suffira pour se convaincre de la diversité des régimes de comparer sur ce point deux peuples indiens de l'Amazonie dont les territoires sont pourtant presque attenants. Des voisins, en quelque sorte, si on fait abstraction de l'échelle de ces territoires. Je vais passer une carte. D'un côté, une vingtaine d'ethnies originellement de langues soit tucano soit tarawak occupent le haut cours du Rio Negro et de plusieurs de ses affluents tels que le Waupes, le Tikia et l'Isana en Amazonie brésilienne et débordent sur la Colombie et le Venezuela. Je vous montre à peu près la région. C'est ceci. C'est ce qu'on appelle au Brésil la tête du chien. Vous voyez le format de la frontière. Là, vous avez la Colombie, là, le Venezuela et là, le Brésil. L'autre exemple nous viendra des Yanomamis qui ont quatre sous-groupes linguistiques et dont la population se distribue entre le Brésil et le Venezuela. Voilà. C'est cette région-là. Oiseur. Donc, chez les habitants du Haut-Rio-Negro, les grands savoirs, les savoirs par excellence, semblent être des histoires ou des mythes ainsi que les formules qui y trouvent place et sont utilisées dans une foule de circonstances que ce soit des événements du cycle de vie, par exemple une naissance ou quotidiennement comme une sorte de neutralisation des aliments, des nourritures. Et Steve Huck-Jones est un des principaux ethnographes de cette région qui a pourtant été étudiée par des douzaines d'anthropologues. sur ces mythes et sur ces formules magiques, si vous voulez, les Indiens qui sont maintenant coutumiers des missionnaires qui les ont fréquentés depuis... Les derniers en date sont les Salésiens qui y sont depuis 1914, n'est-ce pas ? Mais il y en a eu d'autres avant. Ils sont en tout cas très coutumiers des Salésiens. Ils ont traduit fort à propos ces formules dont j'ai parlé par le mot bénédiction. Et je ne résiste pas ici à faire une digression pour vous raconter l'épisode cocasse de l'évêque salésien, un Taïwanais qui n'a pas fait long feu dans sa diocèse du Haut-Rio-Negro. Une dame toucana me confia que certains paroissiens soucieux du bien-être de l'évêque avaient persuadé sa cuisinière locale de prononcer les bénédictions toucano à son insu sur les aliments qu'elle lui servait. Tout alla bien au début, m'expliqua cette dame, et l'évêque se porta à merveille jusqu'au moment où, ayant embauché une nouvelle cuisinière, celle-ci se refusa à bénir clandestinement les plats qu'elle lui servait. pour en revenir aux Indiens du rio Négro, ces histoires traitent de bien des sujets qui vont de la cosmologie à une histoire relativement récente. On y raconte, par exemple, que l'origine de l'humanité actuelle est celle des différents peuples de la région et, à l'intérieur de ceux-ci, de la hiérarchie des clans est exprimée par leur emplacement relatif sur les rivières. Le gradient d'importance des clans croît d'amont en aval, le clan à l'embouchure étant supérieur à tous les autres. Ces histoires qui, toutes différences gardées, rappellent le temps du rêve australien par la superposition qu'elles opèrent entre le déroulement du récit et le territoire sont, on s'en doute, de toute importance, ne serait-ce que pour leurs implications de statut et politique. Elles sont l'apanage de chaque clan et jalousement transmises à chacun par un père ou un grand-père. La parution d'un premier livre de récit de deux narrateurs d'Essana en 1995 a bientôt déclenché une fièvre éditoriale dans les différentes sociétés de la région. On compte à ce jour une dizaine de livres dont les auteurs sont souvent de façon caractéristique un détenteur âgé d'histoire et son fils lettré qui les transcrit et aide à les traduire. Non seulement chacune de ces ethnies tient à publier ces histoires mais des clans différents à l'intérieur d'une même ethnie rivalisent de publications. Que ces versions diffèrent et qu'elles puissent à la rigueur un jour justifier des prétentions exclusives de l'ordre du symbolique ou de l'ordre du territoire ne paraît troubler ni les auteurs ni la fédération des organisations indiennes du Rionegro qui les publie toutes avec équanimité. Je vais vous montrer une de ces publications. Vous voyez que le livre est exposé rituellement. Ce sont des histoires dessinées. Mais ce n'est que lorsque l'Institut brésilien du patrimoine a tenté il y a quelques années de classer comme site des Tarian les rapides de Yahuarete que les toucanos ont protesté. Ils ont demandé que toutes les histoires qui se superposent et dont les traces sont sur ce même site de quelque provenance que ce soit soit également prise en compte. Et les Tarian ont de suite accepté et ainsi les rapides de Yahuarete sont devenus officiellement une sorte de Jérusalem au chacun trouve du sien. Un livre tout à fait exceptionnel est paru en 2010 issu d'une amitié et d'une conversation sur trois décennies entre David Kopenhauer et l'anthropologue français Bruce Albert. David est à la fois un chaman et un important personnage politique. Et ce livre La chute du ciel nous ouvre tout un monde. Chez les Yanomamis le grand savoir est le savoir chamanique mais on ne l'hérite pas tout près tout au plus un père ou un beau-père présente-t-il le novice à leurs propres esprits et à leur mort essaye de les lui conférer. Mais le savoir lui-même ne s'acquiert pas ainsi il exige des études individuelles et approfondies. Sous la houlette d'un chaman expérimenté qui lui dicte les proscriptions beaucoup de proscriptions d'ailleurs alimentaires et sexuelles qu'il doit observer qui lui souffle dans le nez de la poudre Yankouana et le rassure sur ses rêves et ses visions il revient à chaque apprenti chaman de construire et d'entretenir soigneusement ses rapports avec les esprits Chapiri de les nourrir de cette poudre d'apprendre leur chant de les faire descendre éclatant de beauté et d'ornement pour danser sur des miroirs. Je vous montre là un dessin de David Kopenawa sur ses danses de Chapiri C'est au chaman aussi de construire la maison suspendue dans la poitrine du ciel où ses esprits le plus nombreux possible fixeront résidence Ils lui apprendront dit David Kopenawa à penser droit Grâce à eux il saura distinguer la véritable image une notion d'ailleurs qui sous bien des aspects ressemble à l'idée des sens la véritable image derrière les apparences trompeuses les champs des esprits feront croître sa pensée et des effets pragmatiques s'en suivront Il pourra soigner les membres de sa famille malade Il pourra appeler le gibier Il saura parler avec vigueur et agilité Mais au-delà de ses compétences immédiates quoiqu'en rapport direct avec elles Il pourra aussi courir le monde invisible ou lointain endresser la cartographie connaître du pays et parcourir le cosmos Le chaman Yanomami est donc dans une large mesure un explorateur Il pense non seulement droit il pense loin il pense dans toutes les directions Ce sont les mots d'avis lui-même Tandis que les autres ne connaissent que leur petite vie quotidienne qu'ils ne rêvent que de choses proches et déjà connues le chaman ouvre des horizons beaucoup plus vastes L'instrument de ces explorations c'est d'abord son propre corps soumis aux effets de la poudre Yankouana et les visions qu'elle produit mais ce sont aussi de façon très importante ses rêves Aux visions dures ne succèdent les rêves qui, écrit Bruce Albert sont colonisés par l'initiation et le travail schamanique Rêves et visions permettent enfin d'accéder et là je cite d'accéder au temps mythique qui continue à se dérouler immuablement dans un éternel présent des origines à titre de dimensions parallèles du temps historique David Kopenawa fin de citation David Kopenawa parle à plusieurs reprises de ce qu'il traduit en portugais comme ses études et on comprend que le chaman est avant tout un chercheur un chercheur aux ambitions démesurées peut-être mais un chercheur quand même et ce qui frappe dans le système yannomamique comme dans plusieurs autres systèmes chamaniques étudiés c'est que si la méthode et les grandes lignes d'une ontologie sont transmises en revanche le contenu de ce savoir pourtant si durement acquis ne se transmet pas chaque chaman doit recommencer sa quête chaque chaman construit son univers et la recherche semble ainsi être elle-même sa propre fin elle est d'ailleurs porteuse d'une valeur suprême cosmique car sans le chaman et ses études les esprits mourraient et le ciel s'écraserait sur la terre la comparaison sommaire à laquelle je viens de me livrer entre des sociétés amazoniennes voisines n'était destinée qu'à mettre en relief quelques différences dans ce que j'ai appelé leurs grands objets de savoir dans la valeur qui leur est attribuée et dans les formes d'acquisition et de transmission impliquées c'est là une facette mais une seulement de ce que l'on peut appeler des régimes de savoir le statut et la nature des savoirs ce qu'ils sont quels sont leurs genres et leurs espèces leur hiérarchie leur forme d'attribution et de validation les droits et les devoirs qui les ordonnent leurs conditions d'accès de transmission de circulation et de mémoire tout cela et bien davantage caractérise un régime de savoir particulier et assure son fonctionnement c'est ce régime s'il est robuste qui préside aux emprunts qui ne cessent d'advenir qui permet sans bouleversement majeur l'incorporation de techniques d'instruments de médicaments et de toutes sortes de nouveautés venues d'ailleurs mais c'est aussi dans son cadre et grâce à lui que des découvertes et des innovations se produisent autant dire qu'il est important d'assurer leur sauvegarde les laisser poursuivre leur propre devenir tout en ne les isolant pas comment faire là est toute la question il faut en tout cas commencer par essayer de les connaître et bien des anthropologues sans souci il va de soi que l'accès au territoire est essentiel mais il y a sans doute davantage et je me départirai pendant quelques instants de ma prudence pour dire quelques mots sur la formation des savoirs Philippe Descola a repris et donné une nouvelle portée à une piste suggérée par Lévi-Strauss et qui remonte à Kant on se souvient qu'entre les concepts et la perception ou sensibilité Kant a été en quelque sorte obligé d'introduire des médiateurs qu'il a appelé les schèmes transcendantaux Descola en fait ce qu'il nomme dans une perspective autre matérialiste les schèmes de la pratique et les définit comme et là je le cite des structures cognitives génératrices d'inférences dotées d'un haut degré d'abstraction et qui assurent la compatibilité entre des familles de schèmes spécialisées tout en permettant d'en engendrer de nouveau par induction j'ai omis et je vais le faire maintenant de vous montrer une vision chamanique qui me paraît particulièrement belle je vous la laisse regarder jusqu'à la fin les schèmes dont parle Philippe Descola ces schèmes qu'il a nommés les schèmes de la pratique se construisent tacitement dans les collectivités dès l'enfance facilitées par une langue commune mais à partir d'expériences semblables leur origine est la pratique même mais telle qu'elle est culturellement vécue une fois construit ces schèmes informeront les domaines les plus divers je crois que l'on peut avec profit appliquer ces idées au savoir eux aussi sont informés par ces schèmes tacites qui dépendent non plus seulement de l'accès aux ressources du territoire mais de la manière dont s'organisent les rapports à ces ressources la métisse refoulée reprend ici ses droits c'est dire qu'on ne peut pas à la manière des grecs séparer la métisse de l'épistémé que les savoir-faire sont source de schèmes qui refont surface dans les théories on voit si les schèmes de la pratique sont bien les médiateurs entre le sensible et le concept et si l'engagement dans la pratique est bien leur source il faudra pour comprendre la diversité des savoirs traditionnels prêter une attention beaucoup plus soutenue à leur savoir-faire les ontologies des savoirs autochtones et là ce sera ma dernière partie les ontologies donc des savoirs autochtones sont pour la plupart incompatibles les unes avec les autres et certainement avec les nôtres mais au fond est-ce bien important après tout nous nous accommodons sans trop nous soucier de résultats également admis qui demandent cependant à croire à des prémices fort différentes aujourd'hui en physique on admet simultanément deux ontologies toutes deux efficaces du point de vue de leurs résultats et cependant du moins pour l'instant incompatibles entre elles l'une s'applique à un ordre galactique c'est la relativité générale l'autre a un ordre microscopique et c'est la mécanique quantique les savoirs traditionnels eux aussi à partir de théories autres que celles de la science peuvent elles l'ont montré aboutir à des résultats vrais je plaiderai donc pour la diversité des ontologies et des savoirs le grand Marcel Moss disait un jour à Meyer Fortes à propos de leurs différences théoriques peu importe le filet que vous jetez à la mer vous pêcherez toujours quelque chose que les savoirs autochtones produisent des résultats c'est un fait qu'ils les produisent à l'intérieur de systèmes différents de la science c'en est un autre mais les désaccords pragmatiques permettent d'accepter des résultats et des méthodes tout en refusant d'en partager les prémices on sauve ainsi les faits c'est après tout ce que préconisaient l'UM et à sa suite Quine Je propose donc de continuer comme par le passé à recueillir ces méthodes et ces résultats sans vouloir nous mêler de réformer ces systèmes d'essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants et ce en mettant en place des réseaux qui en fassent des partenaires et des interlocuteurs de plein droit mais il y a plus c'est en nous frottant à ces formes de pensées des autres que nous pouvons prendre conscience de nos hypothèses tacites de ce qui pour nous va s'en dire et qui par cela même limite ce qui peut être dit c'est Georges Canguilhem qui disait l'épistémé et l'humus sur lequel ne peuvent pousser que certaines formes de discours prendre conscience de forme de pensée autre permet de tout d'un coup inventer de penser autrement hors de la boîte de multiplier les épistémés ainsi les ethno-pharmacologues ne sont pas à la recherche simplement de nouvelles molécules mais de façon beaucoup plus ambitieuse de modèles inédits d'action thérapeutique je ne parle donc pas nécessairement d'emprunt mais du simple effet surprenant libérateur de se rendre compte que l'on n'est pas obligé de penser dans les termes déjà donnés c'est par la levée d'un seul des postulats d'Euclide que Lobachevski et Bolaï ont pu penser autrement la géométrie Riemann a mené beaucoup plus avant l'imagination et a pensé une multiplicité illimitée d'espaces possibles que la notation binaire de Leibniz aujourd'hui si importante ait été véritablement inspirée par la Chine ou bien qu'elle s'y soit reconnue importe moins que le fait exemplaire d'un savant qui a su s'enquérir de la différence de pensée et l'apprendre au sérieux de même nous savons à présent et on le doit à d'éminents anthropologues spécialistes de l'Amazonie dont au moins un est dans la salle que la notion de nature centrale pour nous n'est pas universelle tout d'un coup d'autres mondes sont possibles je vous remercie accolanger d'autres mondes n'est pas vers apert gl en ред et donc Sous-titrage FR ?